L'épilepsie généralisée, idiopathique, c'est l'épilepsie absence juvénile. Juvénile pourquoi ? Parce qu'elle commence à l'adolescence entre 9 ans et 13 ans et que les absences ne sont pas tout à fait les mêmes que chez l'enfant, elles sont peut-être un petit peu atypiques, un petit peu... Et sur les égés, on a des décharges, vous allez le voir, d'éléments paroxystiques bilatéraux, mais qui n'ont pas du tout la même rythmicité que chez l'enfant. Voilà, donc une décharge, vous voyez, sur un fond de tracé normal, alors, les OIRDAL dont elle a parlé, là, tout à l'heure, on ne les voit que chez l'enfant, jamais chez l'adolescence. Ok ? Ok ? Alors, voilà, donc la décharge, vous voyez, qui est similaire quand même, vous voyez, elle peut être pratiquement identique à une épilepsie absence de l'enfant, donc c'est une décharge d'éléments généralisés à 3,6 et demi par seconde et sur un fond de tracé, vous voyez, tout à fait normal. Donc, c'est simplement là pour vous montrer que, quelquefois, on ne voit pas très très bien le rythme, s'il est à 3,6, 4,6 par seconde, ça n'a pas une importance majeure, mais c'est simplement pour vous montrer que, si vous modifiez la vitesse de déroulement, vous voyez beaucoup mieux vos paroxysmes, vous voyez aussi le polymorphisme de ces paroxysmes, c'est pas aussi régulier que chez l'enfant, vous voyez qu'il y a un mélange avec des ondes nord, un petit peu particulier. C'est quand même, avec l'âge de début, c'est quand même assez spécifique de l'épilepsie absence de l'enfant. C'est quand même assez spécifique de l'épilepsie absence de l'enfant. Ceux de l'épilepsie ne l'épileps' C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que ces oïrdas que l'on enregistre avec habituellement des absences électrophiliques, c'est une association finalement de phénomènes physiologiques qui sont quand même particuliers à l'épilepsie. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez ces oïrdas postérieures et que vous avez une suspicion d'absence, il faut absolument répéter l'éternet de façon à obtenir le diagnostic d'absence. Bien revenu en fait que vous ne pouvez pas parler d'épilepsie absence si vous n'avez pas enregistré l'absence électrophilique. Mais que quelques fois, on avait tracé avec uniquement des oïrdas, et on pense qu'il y a des absences. Si il n'y a pas d'absence électrophilique, les oïrdas, on a vu dans d'autres circonstances, ce ne sont pas pathologiques. ... C'est-ce qu'on m'a dit. Et donc là vous voyez par exemple chez cet enfant qui a dix ans et qui a des absences qui se manifestent par une confusion Et bien on voit que vous voyez ici une espèce de décharge qui est particulière mais c'est pendant le sommeil, vous voyez, pas pendant l'hypernée, c'est simplement une décharge d'éléments par oxytique, par fait, probablement une absence Mais vous voyez que la morphologie des graphes d'éléments est totalement différente de l'épilité absente de l'enfant Et bien d'être dans des spécifiques, c'est secré avec les appels de déchir en l'épilité Ce déchir, c'est bien d'être dans les appels de déchir en l'épilité Et bien d'éthritte d'éléments, elles ont toutes ces déchir en ces déchir en, ces déchir en compéré sur le temps Voilà, mais l'épilepsie, l'épilepsie absence de juvénile est vraiment très très peu fréquente par rapport à l'épilepsie de mâle. Alors, on arrive à un troisième syndrome épileptique qui est très connu, de dont vous avez sûrement déjà en train de parler. C'est ce qu'on appelle l'épilepsie myoclonique juvénile, qui, pour juvénile, commence à l'adolescence, myoclonique, va se manifester par des myocloniques tout à fait particulières et tout à fait symptomatiques. Et l'EG de ces enfants, ces adolescents, présente toujours, toujours, les, on appelle, donc, les décharges de polypointes et de polypointons. C'est bien carrément. Intéressant. Voilà. C'est bien carrément. C'est bien carrément. C'est bien carrément. C'est bien carrément. Vous avez bien compris. Alors, voilà les dargais, les dargaisons. Donc, ici, donc, à la veille, pendant le sommeil, il y a une petite activation. Et on le voit pendant le sommeil en profond aussi. C'est bien carrément. Mais surtout, c'est au moment du réveil de ces enfants que l'on va apercevoir les myoclonies et surtout les anomalies ici. Et si on provoque, si on fait des stimulations lumineuses, on a toujours des anomalies au moment du réveil. Mais faites très, très attention parce que lorsqu'il y a ces anomalies qui sont importantes au moment du réveil, qu'elles s'accompagnent de myoclonies, de proposer, de dégénéraliser qu'elles s'accompagnent. Donc, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on a une réactivité à la séquilité. On se voit dans le monde. Un 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 C'est ce qui est de la rencontre, c'est ce qui est de la rencontre.